Qu'est-ce qu'on a énormément à apprendre sur la façon dont ils s'organisent dans des étapes et dans des moments qui nous échappent totalement, dont on comprend la pouillème de pourcents seulement, et dans lequel on a encore énormément de réflexions à mener, ne serait-ce que sur les lois de la complexité qui génèrent les relations entre le génome et le phénotype, entre les performances, les capacités, et ce par quoi elles sont portées, comprendre les chances et les hasards de la vie qui font qu'ils vont pouvoir se déployer, et qu'ils seront à un moment donné mis au panthéon des sociétés, pourquoi un individu en tant que tel, pourquoi une réflexion portée, et pourquoi un exploit, dans le domaine scientifique, comme dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, comme dans les autres, peut à un moment donné amener une réflexion sur la synthèse de toutes ces capacités, et comment celles-ci peuvent être amenées encore à se développer. C'est une série de questions qui vont être particulièrement intéressantes à développer autour des ateliers que vous proposez, autour de ces thématiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient celles de l'atelier, qu'elles soient celles de l'environnement, qui vont tous interagir pour permettre de développer ces corps en parfaite harmonie. Le corps n'a pas fondamentalement changé, il repose, là encore et toujours, sur les mêmes règles. Ce qui a changé, c'est l'environnement de nos corps, et ce qui a le plus permis le développement de nos capacités, c'est justement cet environnement très favorable que nous nous sommes construits dans les deux derniers siècles, et qui permet, par l'alimentation, par l'hygiène, par la connaissance, par la science, et une petite partie par la médecine, de développer ces capacités. À l'heure où on commence à en voir de possibles limites, la question est justement de trouver toutes les harmonisations, qui ont tous les dialogues, toutes les considérations, qui permettra d'en maintenir le niveau, le niveau de ses capacités, telle qu'il est constaté au début du XXIe siècle, et qui permettra, par le biais d'autres formes de développement, qu'elles soient techniques ou non techniques, de permettre de tenir encore, voire de trouver d'autres sources de progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada